Musique C'est le dernier virage pour les candidats aux différents examens d'état dans le BAC et le BPC. Pour ces candidats, l'heure est désormais au dernier réglage. Si certains élèves sont à la recherche des pasteurs et églises qui, le plus souvent en cette période, organisent des prières à l'intention des candidats, d'autres élèves par contre se sont plongés dans la révision méthodique de leur cours. Interrogés sur le rôle de la prière dans la réussite aux examens d'état, les avis des élèves se sont entre croisés. À travers la prière qu'on pourra se dimettre, sans la prière, on dit que dans toutes ces choses, mettez d'abord du vent. Bon, la prière peut toutefois apporter plusieurs choses parce qu'il y a des gens qui, par exemple, qui sont des étudiants, mais qui vont pour servir le Seigneur, donc ils n'ont donc pas le temps d'étudier. Mais au moins de la prière, la personne peut prier, dire, Seigneur, je veux que ceux sur lesquels on va m'interroger puissent être ceux que je connais. Arriver là aussi, c'est... on interroge la personne sur ce qu'elle connaît. C'est un blase, c'est un blase. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir dans tes études, même si tu pries beaucoup, parce que Dieu aime aussi ceux qui prient. J'étudie et puis je mets Dieu dans mes études, parce que je sais que c'est lui qui va me donner la réussite de moi, mais je ne peux rien. Si je n'étudie pas mes leçons, je me dis non que Dieu va faire quelque chose. Non, Dieu ne tolère pas les paresseux, tu vois. Donc il faudrait lire, lier les études à la prière en liant des trucs comme ça. Loin d'être des faits isolés, les prières spéciales pour les candidats sont bien et bien organisées en cette période, comme nous le confirme le pasteur Bikamwa Ajindouji de la Communauté Internationale pour la Libération des Hommes. Ça ne peut pas manquer parce que bientôt là, il y a les techniques, le bac technique, on avait prié pour les enfants qui vont faire la technique. Et là maintenant, on prépare le bac général, il y a des prières pour ces élèves-là, parce que sans la prière, il n'y aura pas la force spirituelle pour atteindre le beat. Des prières spéciales pour les candidats et les astrographes, oui, mais pour quel effet ? Si on prie pour les stylos, c'est pour te dire que l'esprit peut entrer. L'esprit n'a pas de corps, il peut entrer sur ce qu'il veut. C'est pour aussi augmenter la foi d'un élève. C'est pour affermir sa foi, pour qu'il ne soit pas déséquilibré. Mais pour que l'esprit, les stylos donnent l'intelligence, non. C'est pour tout simplement enlever tous les esprits néfastes. La Bible dit, Jésus et le serp, nous sommes des sermons. Et la Bible dit, sans Dieu, on ne peut rien faire. Il y a un passage dont Jacques dit, quand quelqu'un a des problèmes, il doit prier. Donc celui qui a besoin d'examen, il doit prier, parce que l'examen ne vient pas de l'État, mais l'examen vient de Jésus. C'est Jésus qui donne la réussite. Réélu pour un second mandat de 4 ans à la tête du Nigeria le 27 février dernier, sous le label du Congrès des progressistes, le président Mouhamadou Bouhari entend célébrer cette victoire le 12 juin prochain. Pourquoi la date du 12 juin ? En effet, c'est en 2018 que l'actuel chef de l'État du Nigeria avait institué la journée du 12 juin comme journée de célébration de la démocratie dans son pays. Une date historique marquée par la présidentielle de 1993, remportée par l'homme d'affaires, éditeur et philanthrope Moshoud Abiola. Ce scrutin fut alors annulé par le général Ibrahim Babanguida, qui refusa de s'incliner face à la dictature des urnes pour s'imposer par l'argument militaire. Emprisonné en 1994, Moshoud Abiola mourait en prison le 7 juillet 1998 dès suite d'une crise cardiaque. Ceci dans un contexte où toute l'Afrique, ou presque, était en plein processus démocratique suite à la chute du mur de Berlin et du discours de la bolle de François Mitterrand appelant les États africains à mettre en place des régimes multipartites. Rappelons que le jour de la proclamation des résultats par le président de la commission électorale nigérienne, Mouhamadou Bouhari, ce général à la retraite de 76 ans, qui dirige le pays le plus peuplé d'Afrique, avait tracé sa feuille de route, se résumant entre autres par l'intensification de ses efforts dans la sécurité du pays, la restructuration de l'économie et la lutte contre la corruption. Ainsi, 26 ans après la disparition de Moshoud Abiola, avec le président Mouhamadou Bouhari aux avant-postes, les Nigérens entendent immortaliser Moshoud Abiola, l'icône de leur histoire démocratique, à travers cette journée mémorable du 12 juin. Les voyants de la coopération entre le Congo et la République populaire de Chine sont au vert et augurent de bonnes perspectives dans les relations entre les deux pays. Le ministre assistant chinois des Affaires étrangères, Tian Xiaodang, reçu ce lundi 10 juin 2019 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est venu exprimer l'engagement de son pays de renforcer davantage la coopération stratégique globale signée entre le Congo et la Chine. Ainsi, la reprise des projets en cours de réalisation, mais arrêtée à cause de la dette commerciale du Congo envers la Chine, est imminente, a annoncé le représentant du gouvernement chinois. Les relations chinois-congolaises sont entrées dans la meilleure période dans leur histoire. Cela est grâce à l'impulsion et à l'engagement personnel des deux chefs d'État. Tout à l'heure, nous avons parlé de beaucoup de projets qui sont en cours, comme le nouveau siège du Parlement, le centre de maintenance aéronautique, ainsi que les centres commerciaux de Brazzaville et de Mbila. Et dans le cadre des huit initiatives majeures avancées à l'occasion du sommet de Beijing, ainsi que dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, nous allons travailler ensemble pour bien concrétiser les projets, pour apporter notre coopération à un niveau plus élevé. L'annulation d'une partie de la dette du Congo vis-à-vis de la Chine est l'expression de la volonté du gouvernement chinois de poursuivre la coopération avec le Congo. Chen Xiaodong a ainsi félicité le gouvernement congolais pour avoir obtenu le rééchelonnement de cette dette. Nous avons décidé d'annuler les dettes qui arrivent en échéance de 20 millions de dollars pour le Congo. Et le mois dernier, nous avons parvenu à un accord de restructuration de la dette bilatérale avec le Congo. Et j'ai parlé de ces arrangements avec le président Denis Sassou Nguesso. Je suis convaincue que la restructuration de la dette sera un nouveau point de départ pour nous de renforcer encore davantage notre partenariat et notre coopération. Président du comité de suivi du Forum Chine-Afrique, Chen Xiaodong, a annoncé la tenue à Brazzaville en septembre prochain du cinquième sommet du Forum d'investissement Chine-Afrique. Rendre accessibles les dispositions contenues dans la loi de finances exercice 2019 afin de permettre aux agents publics chargés de mobiliser leurs recettes de l'État, aux élus locaux et aux contribuables de mieux s'imprégner de ces dispositions nouvelles et spécifiques, voilà le but que l'on peut donner à cette mission de vulgarisation. A Madzingou, tout comme en Cahy, les quatre députés formant cette délégation conduite par Thierry Obier ont mis l'accent sur cinq points essentiels de cette loi, notamment la dématérialisation obligatoire de la monnaie et le droit foncier exceptionnel. Hier, nous nous arrêtions à ce qu'on appelait le permis d'occuper. Mais maintenant, on vous dit d'aller chercher un titre. Pendant trois ans, il est fixe. C'est pour cela qu'il est exceptionnel. Si vous avez un titre, vous pouvez aller à la banque, vous demander un crédit. La banque vous donne un crédit et vous laissez votre titre. Le jour où vous ne voulez pas payer, vous êtes incapable de payer, la garantie va jouer. La banque vous prend votre parcel de vente et récupère son argent. La dématérialisation, qu'au lieu d'avoir toujours l'argent dans son portefeuille, vaut mieux avoir une carte bancaire. C'est une disposition pour dire, à la longue, au niveau de l'État, on n'acceptera plus les paiements en espèces. Ces nouvelles dispositions, qui sont à la fois fiscales et parafiscales, ont pour nature à diversifier et maximiser la recette de l'État, qui ne doivent plus compter que sur le pétrole. Des explications des députés aux questions de l'auditoire, tous les équivoques ont été levés et les membres de la commission se disent satisfaits du résultat. Les conseillers et les différents acteurs qui étaient dans les salles ont posé des questions, notamment sur les nouvelles dispositions. Celles du foncier n'ont pas été épargnées également. Et les réponses idoines ont été données aux différents conseillers, aux différents contribuables et à toutes les autres administrations qui étaient présentes. Et nous pensons que nous avons atteint la cible. Cette mission de vulgarisation de la loi de finances 2019, qui obéit à la loi numéro 10-2017 du 9 mars 2017, portant code relatif à la transparence et à la responsabilité de la gestion publique, devrait être effectuée dans tous les départements du Congo. 8 présumés trafiquants phoniques vont comparaître les 12 et 13 juin courants à la cour d'appel de Wando dans le département de la cuvette et au tribunal de grande instance d'Ilfondo dans l'Alikwala. Selon une source proche du dossier à Wando le 12 juin, il s'agit de l'affaire d'un individu poursuivi pour abattage, détention des trophées d'éléphants, espèces animales intégralement protégées, détention illégale d'armes et munitions de guerre et enfin tentative de meurtre d'un éco-garde. Ce sujet congolais de la République démocratique du Congo aurait commis ces faits avec ses deux complices en cavale le 27 septembre 2017 dans la forêt du district d'Etumbi. A Ilfondo, 7 présumés trafiquants de produits de la faune vont comparaître le 13 juin. L'audience portera sur les réquisitions du ministère public. Ils avaient été arrêtés le 27 février dernier dans cette localité en flagrant délit de détention et circulation illégale de 9 morceaux d'ivoire, d'un sac d'écailles de pangolais géants et d'une peau de panthère. Ils sont également poursuivis pour importation de ces produits issus des espèces animales intégralement protégées. Selon la même source, c'est un réseau des trafiquants dans lequel on trouve plusieurs nationalités, comme les centrafricains, les Congolais de la République démocratique du Congo et ceux de la République du Congo. Leur arrestation a été rendue possible grâce à la collaboration entre la Gendarmerie nationale, la direction départementale de l'économie forestière de l'Alikwala, avec le concours du PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Ils encourt tous des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions de francs CFA maximum d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada